Je vais vous présenter une thèse qui est en train de s'achever et qui s'est intéressée à la place des émotions dans l'appréhension des textes littéraires, enjeux individuels et sociaux. Donc cette recherche, elle est venue parce que, en fait, je me suis posé la question du poids de la prescription qui était faite aux enseignants dans les lycées de faire étudier aux élèves ce qu'on appelle des lectures analytiques ou littéraires, c'est-à-dire des lectures qui nous viennent de la théorie de la réception de Joss, une lecture dans laquelle la part de l'élève et la part de l'interprétation subjective de l'élève est importante. Mais en même temps, ces enseignants, ils ont à enseigner des savoirs dits savants qui appartiennent à une collectivité qui est parfois assez éloignée des élèves. Donc je trouvais qu'il y avait là une injonction qui pouvait sembler contradictoire et donc un paradoxe. Et je me suis donc intéressée, je me suis dit, si effectivement les enseignants répondent à cette double injonction, il y aura donc une part de subjectivité et donc d'émotion. Et comme on sait qu'il y a des chercheurs qui se sont intéressés aux émotions dans l'avancée des savoirs, je me suis demandé quelle est la place des émotions dans l'avancée des savoirs dans l'étude des textes littéraires. Et est-ce que ça serait une autre voie pour le développement des compétences de lecture des élèves ou une voie complémentaire ? Et ensuite, si l'enseignant accepte d'intégrer, on va dire, cette lecture émotive, comment arriver à passer de la lecture individuelle à une lecture collective et sa vente du texte ? Donc, pour travailler ces aspects, je me suis donc rendue dans deux classes de deux enseignants différents, dans deux établissements différents, deux classes de bac professionnel agricole. La première, donc c'est la photo du haut, la plus à gauche, c'est une classe avec une double spécialité, des élèves qui travaillent en spécialité production végétale, tandis que le reste de la classe travaille en spécialité technique de vente et de commercialisation de production agricole. Et dans la classe du bas, nous avons donc une autre filière, une classe où il n'y a que des filles, avec une filière qui est dédiée aux services en milieu rural, aux services aux personnes en milieu rural. Dans ces deux classes, les deux enseignantes ont étudié deux œuvres de théâtre contemporaines. Donc, je n'ai pas fait exprès, mais ce sont deux auteurs très liés au Canada, puisqu'on a Suzanne Lebeau qui est canadienne, et donc dans une des classes, ils ont étudié un extrait du bruit des eaux qui frac, tandis que dans l'autre classe, les élèves ont étudié des extraits, plusieurs extraits d'incendie, la pièce de Ouajimouaouad. Donc, pour travailler, je me suis donc intéressée, dans un premier temps, au savoir, aux émotions. Donc, dans un premier temps, j'ai un corpus primaire. Ce corpus primaire, il est fait des textes support, des textes de théâtre, et des transcriptions de séances. Ce qui est important à retenir, c'est que j'ai à la fois quelque chose qui est proche de ce qu'on appelle la théorie de l'action conjointe en didactique, et on va avoir un certain nombre de descripteurs qui vont nous aider à voir la place des émotions, et de l'autre côté, j'ai des descripteurs qui sont propres au repérage des émotions. Donc, comme je me suis basée sur la théorie de l'action conjointe en didactique, laquelle s'inscrit dans une perspective actionnelle et pragmatique, il y avait donc nécessité d'aller observer les situations authentiques in situ, ce qui m'a amenée à transcrire ce qui s'est passé en termes d'interaction en classe, et pour transcrire ce qui s'est passé en termes d'interaction en classe et repérer les savoirs, j'ai fait le choix d'échelle de temps particulière. J'ai emprunté cette méthodologie à Tibergien et à Aventurini, en lien bien sûr avec les enjeux de savoir. Ça m'a permis d'avoir une séquence de cours sur le théâtre qui était à peu près pour les deux enseignantes entre 12 et 15 heures. De là, j'en ai sorti des phases didactiques qui étaient de l'ordre de 20 minutes jusqu'à une heure ou deux. Et puis ensuite, avec une granularité toujours plus fine en termes d'enjeux de savoir, j'ai décomposé enjeux didactiques avec des éléments de savoir un petit peu plus petits et enfin, enjeux élémentaires, c'est ce que je vous présenterai tout à l'heure. J'avais également un corpus secondaire qui est fait des transcriptions, des entretiens des enseignantes, des élèves volontaires et des évaluations des élèves. Donc, avec tout ça, j'ai pu faire une analyse lexicale, alors à la fois des textes, des auteurs, des interactions en classe, des transcriptions d'entretiens. Et ça, j'ai travaillé pour faire ça avec le modèle de la roue des émotions, de plus chic pour repérer les émotions. Et ensuite, j'ai fait donc une analyse très fine en repérant tous les mots qui pouvaient s'apparenter à des émotions. Et ensuite, pour ce qui est des manifestations physiologiques, puisque les cours ont été filmés, j'ai utilisé les descripteurs de Darwin, James et Damasio. Une fois que je me suis aperçue qu'il y avait à la fois enjeux des savoirs et émotions, qu'il y avait vraiment une corrélation entre les deux, j'ai pu sélectionner les jeux didactiques et analyser. Je les ai analysés avec l'outil de l'action conjointe en didactique, en empruntant des descripteurs à Brousseau, à Amadesco et à Venturini. Et notamment, ce qui était important, c'est au niveau du contrat didactique, voir ce qui était donné dans le contrat didactique. Je rappelle que c'est l'ensemble des comportements spécifiques et attendus du maître par les élèves et des élèves par le maître. Après, on a eu donc un contrat didactique qui est en jeu, qui permet d'ailleurs ce contrat didactique de voir quelles sont les actions de l'enseignant, c'est-à-dire comment l'enseignant définit-il la tâche à faire, comment est-ce qu'il fait pour que les élèves s'investissent, c'est-à-dire comment est-ce qu'il dévolue, comment est-ce qu'il régule, c'est-à-dire comment est-ce qu'il s'y prend pour que les élèves adoptent des stratégies gagnantes. Et enfin, comment et à quel moment il institutionnalise. Donc, j'ai observé tout ça. Et puis, j'ai pris aussi les indicateurs de Sander et Masietti. J'y reviendrai après, parce que là, dans une diapositive un petit peu plus loin, je les ai présentées plus finement. Et donc, tout ça m'a permis de faire l'analyse de la place des émotions dans l'avancée des savoirs. Alors, je vais vous présenter l'analyse d'un jeu élémentaire. C'est la première enseignante. Donc, c'est un jeu élémentaire de 2 minutes 8 secondes. L'enjeu de savoir, c'était d'échanger sur le destin d'un personnage à leur classe entière. Juste avant, les élèves avaient commencé à réfléchir individuellement à l'écriture d'un monologue sur un personnage. Personnage qui avait été très légèrement esquissé dans les études antérieures, mais dont les élèves ne connaissaient que fort peu d'indices. Donc, il y a une question ouverte de l'enseignant qui va faire entrer dans le milieu didactique des propositions individuelles diverses du destin du personnage après ces analyses. Et les élèves, entre eux, commencent à avoir une interprétation collective du destin du personnage en fonction des indices qu'ils avaient repérés. C'est-à-dire qu'ensemble, ils valident ou ils invalident les propositions des élèves. Donc là, je vous montre un petit peu comment j'ai travaillé sur un très court extrait. Donc là, vous voyez qu'il y a un échange entre les élèves et leur enseignante. Et puis, on voit donc que les émotions sont présentes. Et puis, on voit également, donc les émotions, j'y reviendrai, il y a la peur. Et puis, il y a un dégoût autour de paroles 390. Je vais y revenir après. Mais on voit bien comment c'est produit, en fait, cet échange. Donc, les résultats de la première enseignante. Il y a bien présence d'émotions dans les monologues écrits par les élèves. Donc, si je reprends les critères de Sander et Masietti, c'est-à-dire l'évaluation de la pertinence de l'événement pour l'individu, il est évident que les élèves s'investissent sans aucune difficulté dans l'activité proposée par l'enseignante, les échanges en témoignent. Leur implication, il est évident également qu'ils participent très activement aux échanges et sans grande difficulté. L'évaluation du potentiel de maîtrise à s'adapter à l'événement, ils n'hésitent pas à proposer, justifier leur proposition, la défendre, la modifier. Et enfin, l'évaluation de la signification de l'événement par rapport à leur norme de référence, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit qu'ils n'hésitent pas à commenter en fonction de leurs propres valeurs. Et dans ce que je vous ai montré juste avant, pour une jeune fille, déclarer que ce personnage était devenu esclave de guerre, ça lui était insupportable, d'où la manifestation du livre. Je vous présente rapidement l'analyse élémentaire d'un jeu de la seconde enseignante. L'enjeu de savoir ici était d'interpréter l'émotion dominante du texte, qui était la peur. Donc les élèves, pareil, avec une question ouverte de l'enseignante, vont faire entrer dans le milieu didactique des éléments d'interprétation du texte, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'expliciter pourquoi ces deux personnages ont peur. Donc là, on va voir qu'il y a un travail et une évaluation, à la fois par les pères et par l'enseignante, des compétences de lecture. On voit qu'il y a une interprétation collective du contexte et des émotions des personnages. On voit également l'apprentissage qui se fait tantôt au travail individuel, puis ensuite on en discute en collectif. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'au fur et à mesure, l'enseignante est en retrait, elle intègre ce que disent les élèves, et à la fin, il y a bien le passage d'interprétation individuelle à une lecture savante, avec, bien sûr, entre-temps le collectif, et on a une institutionnalisation, alors ici, partiel du savoir, qui va reprendre les éléments d'interprétation donnés par les élèves. Donc, le résultat de la deuxième enseignante, pour ce qui est des émotions, il y a bien présence d'émotions dans les interprétations des élèves. Alors là, il y avait eu un petit peu de tristesse dans le jeu précédent, mais surtout la peur ici. Si je reprends les critères de Sander et Mazietti, on voit l'investissement des élèves, on voit la participation aux échanges, les éléments pour justifier leurs propositions. Et là encore, ce qui était intéressant, c'est qu'elles ont choisi de travailler sur la tristesse et la peur, alors qu'il y avait beaucoup d'autres émotions qui pouvaient émaner du texte, mais elles, ce qui leur était le plus essentiel, c'était ça. Donc, des éléments de réponse aux questions qui ont été posées. Donc, la première, c'est la place de l'émotion dans l'avancée du savoir. Donc, on voit que dans les deux activités proposées, que ce soit l'échange autour de l'écriture potentielle d'un monologue ou sur un texte, les élèves font entrer dans le milieu des éléments du savoir en repérant les indices qui permettent d'envisager ce qui est devenu l'enfant dans le cas de l'enseignante 1 ou qui essaie d'expliciter la situation des enfants pour l'enseignante 2. Et dans les deux cas, les compétences de lecture des élèves sont évaluées par les pères et par l'enseignante. Ensuite, comment est-ce que l'enseignant passe de la lecture individuelle à la lecture savante et quels sont les enjeux individuels et sociaux ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour ce qui est du passage de la lecture individuelle, on voit que l'émotion est utilisée comme un élément permettant une interprétation. Donc, d'une interprétation individuelle, on va aller vers l'interprétation collective via le débat littéraire. On voit que l'apprentissage des savoirs se fait par l'individuel et par le collectif. Et pour ce qui est des enjeux individuels et sociaux de la lecture, on a une dimension participative et subjective de la lecture qui, en permettant la rencontre entre deux types d'individualité, celle de l'auteur à travers les textes étudiés, celle du lecteur, que sont les élèves, cette dimension installe des réseaux d'expériences symboliques de l'altérité. Donc, de l'individuel, on part bien vers l'autre, voire le collectif. Et on voit une lecture littéraire qui intègre l'émotion et qui permet au sujet lecteur-élève de mieux comprendre l'homme et le monde pour y découvrir une beauté qui enrichisse son existence et ainsi parvenir à mieux se comprendre lui-même. J'ai emprunté cette citation à Todorov, mais elle me semblait intéressante parce qu'elle montre, là encore, comment l'individuel et le collectif peuvent coexister. Mais en même temps, on a vu que l'enseignante maintient par ses activités, maintient la prise de distance critique et interprétative nécessaire à l'enseignement de la littérature et, je vais dire plus largement, nécessaire à l'étude des savoirs précis dans l'enseignement littéraire. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.